Hello tout le monde vous êtes sur xboxlife.fr et on va se faire un petit let's play sur wrc7 qui avec la sortie de la xbox one x s'est retrouvé optimisé pour cette dernière donc c'est parti c'est la première fois que j'y joue donc je vais le découvrir en même temps un peu avec goût ce que c'est pas moi qui ai mis déjà la main sur ce jeu là mais c'est aussi l'occasion de le découvrir sur xbox one x et avoir justement les premières impressions sur sur cette version alors ce jeu contient une sauvegarde automatique vas-y ok bienvenue dans w on va commencer l'introduction du jeu écoutez commençons là directement sur du gameplay ça sera ça sera l'idéal pour découvrir justement ce que nous propose wrc 7 dans sa version xbox one x donc là la version vous découvrez elle est en 1080p ce n'est pas une acquisition 4k donc ça utilise en fait des textures de meilleure qualité mais en 1080p alors avant de commencer nous aimerions savoir plus à votre sujet en tant que pilote mais non ce n'est pas la première fois je veux l'expérience la plus réalise je veux prendre du plaisir et une bonne conduite mais du plaisir forcément on est dans un jeu en tout cas déjà appel lancé on peut dire que c'est super fluide on va plutôt prendre cette vue là en théorie qu'on je suis plutôt fan des vues intérieures mais je sais que quand on fait des vidéos c'est pas forcément ce qui est préféré ce qui est préféré en tout cas ça répond plutôt pas mal les graphismes sont quand même très très fin il fallait bien que je me plante quand même le bruit du moteur fait un peu tourneuse quand même alors hop ou à travers portail ouah mais je fais n'importe quoi alors le portail c'est chaud ok je suis resté en travers c'est chaud quand même en tout cas la prise en main est vraiment agréable ça répond au doigt et à l'oeil là je joue avec une manette élite donc forcément ça aide un peu à avoir des bonnes sensations au bon contrôle bon c'est pas pour ça que je suis bon la manette ne fait pas le joueur c'est un B pour le frein c'est vrai que je peux potentiellement l'utiliser après j'ai choisi plaisir de conduite donc je suppose que d'un point de vue réaliste on a vu mieux je pense que ça doit jouer sur les différentes assistances et autres pour une première prise en main on va pas trop faire le pied quai je peux pas me mettre sur deux rangs comme ça non plus alors on va tester le frein là bas voilà j'ai même pas besoin je freine et ça dérape tout seul hop arrivé ouh l'état de la voiture ouh c'est pas joli à voir ah ouais ah ouais ouais au niveau des temps on a vu mieux continuez semi-automatique on va à semi-automatique c'est bien c'est bien faut pas non plus pas non plus exagérer j'ai pas encore les aptitudes pour être en manuel sur le jeu il va falloir quelques quelques essais un petit peu avant quand même donc voilà la première sensation est plutôt bonne la prise en main est plutôt agréable je peux pas dire que graphiquement on sente la puissance de la Xbox One X alors effectivement c'est fluide on a un framerate constant c'est ça et ça c'est quand même extrêmement agréable c'est aussi ce qu'apporte la Xbox One X on va essayer de partir on va essayer de partir quand même de manière propre ça commence déjà mal en fait faut vachement doser alors pas tant les virages parce que franchement vous avez pas trop le temps de les doser par contre accélérateur et frein ouais là faut vraiment jouer de la gâchette pour pas trop s'emballer ni non plus freiner les cas de fer hop là hop là oh vous voyez c'est pas vilain il y a quand même les arbres sont pas trop bien modélisés oh par contre les buissons qui apparaissent au dernier moment c'est un peu moyen ça les ombres sont plutôt bien gérées je suis pas fou je crois qu'on a vu des buissons apparaître voilà c'est des effets de lumière ouais alors c'est ouais alors c'est des effets de lumière qui arrivent un peu tardivement ouais bon on a vu mieux les sensations sont bonnes je peux pas dire le contraire c'est bon c'était à droite oh pardon j'ai pas écouté l'instruction résultat je suis arrivé comme un dingue là dessus je suis pas bon en fait les décors sont agréables plutôt au coup du jour avec les éoliennes tourner à gauche avant l'éolienne hop là je me bats avec le stick gauche quand même de la manette pour essayer de maintenir la voiture c'est pas non plus évident côté c'est du rallye oh là là qu'est-ce que je fais ouais bon le public ça serait bien qu'il y ait il y a quand même des jeux des jeux avant l'Xbox One on voyait le public qui réagissait et là le public est stoïque quoi il pourrait un peu s'écarter prendre des photos ouais c'est ça manque un petit peu de vie en fait je pense que je roule partout sauf sur la piste voilà on arrive à fond quand même ça se fait oh non mais qu'est-ce que je fais ah oui je freule le public et le public il bouge pas ouais là il y a un petit il y a un petit truc à faire sur le côté ambiance bah il y a des publics quoi ok ouais c'est pas il y a un peu de boulot là à faire sur l'ambiance du jeu en termes de conduite en termes de modélisation du circuit tout ça c'est plutôt pas mal par contre ouais en termes d'ambiance générale ouais alors il y a du public mais j'ai l'impression que c'est des petits des petits bateaux en bois quoi bon ok bon bah écoutez voilà on a fait un petit un petit let's play pour découvrir ensemble WRC 7 en même temps comme ça vous avez pu voir la version Optimizee Xbox One X bah j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et en tout cas n'hésitez pas à continuer à nous suivre à regarder nos autres vidéos et à laisser des commentaires voilà je vous dis à très très bientôt sur Xbox Live.fr allez ciao je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501